Hey ! Salut à toutes et à tous ! Wouh ! Ça fait longtemps que j'avais pas fait de podcast, hein. Bref, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sport que je fais depuis 6 ans. Le ping-pong ! Bon alors déjà, faut qu'on se mette d'accord. Tous ceux qui disent ça, le ping-pong ! Mais c'est même pas un sport, ça ! C'est pour les merdes ! Tous ceux qui disent ça, allez vous faire foutre ! Fuck ! Parce que le ping-pong, c'est un sport. C'est un sport qui fait bouger. Le ping-pong, c'est ça. Non, 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 non. Le ping-pong, c'est ça. Et ouais. Bon, moi j'aime ce sport, hein. Mais j'aime pas trop les noms qu'on a donné. Enfin, je veux dire, vous savez comment ça s'appelle les joueurs qui font du ping-pong ? Les pongistes ! Y'a pas plus lait comme mot. Enfin, tu vois, t'as des noms classe dans des sports. Genre les basketteurs, les footballeurs, les querelleurs. Oui, c'est les joueurs de curling. Oui, bon, ils sont un nom de merdeux aussi, mais... Bref, j'ai déjà essayé de draguer en disant que je faisais du ping-pong. Ouais. Et donc sinon, toi, tu m'avais dit que t'étais sportif, non ? Euh, ouais. Ah, donc tu dois être musclé. Enfin, tu fais quel sport déjà ? Euh, je fais du ping-pong. Ah, je suis pongiste. Ok. Bon, bah moi, je dois y aller. Je te rappelle, salut. Euh, ouais, mais t'as même pas mon numéro ? Ah là... Au fait, arrêtez de dire que ce sport muscle pas. Parce que c'est faux. Hein, regardez avec moi. Y'a un petit truc, là. Non ? Je me souviens de la première fois que j'ai joué au tennis de table. J'avais un peu trop fait le malin. Euh, par contre, je te préviens, je vais te démonter. Donc si tu veux encore abandonner, hein, tu... Bon, allez. Ok, ok. C'est bon, arrête. 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 Euh, moi, je joue en compétition. Il m'est déjà arrivé de jouer contre des gens qui ont un style de jeu assez bizarre. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous faire un petit top 5 des joueurs de tennis de table. Numéro 1, le gars qui se la pète un peu trop. Numéro 2, le joueur qui met une heure pour faire un service. Et au final, pour faire de la merde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 05, la personne qui crie à chaque fois qu'elle a gagné un point C'est des grands malades eux Oui parce que pour ceux qui savent pas Quand on marque un point, on a le droit de crier quelque chose Pour s'encourager et aussi pour déstabiliser un peu l'adversaire Mais tu sais je me demandais T'imagines si ces personnes font ça dans l'après-vie ? Elle allait pas bien et ma mère s'est suicidée Yes ! Allez ! Allez ! Allez ! T'es sérieux ? Et pour finir, il y a une expression que je déteste dans ce sport Tu sais quand t'es en plein point et que tu loupes la balle Et que là la personne en face te dit Bah alors ? T'as un trou dans ta raquette ? Tu vois à ce moment-là ? J'aurais juste envie pour me foutre de sa gueule D'avoir vraiment un trou dans ma raquette Ah bah oui ! Bah regarde ! J'ai un trou dans ma raquette ! Bah... Comment ? Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un petit like Et à t'abonner à ma chaîne YouTube Ça me ferait super plaisir Et donc moi je te dis salut Et à la prochaine Ciao !